Allez c'est parti pour l'histoire du livre avec tous les chevaux qui sont venus se mettre autour de moi pour vous raconter. Donc voilà, c'était au Botswana il y a deux ans et en fait moi j'étais partie là-bas pour communiquer avec les animaux sauvages donc là vous me voyez avec les zèbres voilà, ça c'est l'arrivée en avion on avait un guide super sympa et voilà, dès notre arrivée on a déjà vu des éléphants donc les éléphants ça renvoyait vraiment à la famille, à la cohésion, d'équipe c'était vraiment des messages par rapport à ça voilà et c'était dans la grande réserve du Machatou une énorme réserve qui ne tient même pas compte des frontières des pays c'est-à-dire que c'est en contact avec la Namibie voilà ça c'était les logements très sympas bon en fait sur tout ce que je voulais vous montrer c'était, c'est une, voilà, le voyage en Afrique c'est déjà une énorme histoire humaine voilà, vous avez vu Adi et Emel l'autre jour à la maison là elles sont en photo avec un de nos guides et voilà, on rencontre des gens qui ont la même passion que nous et c'est vraiment génial donc c'est avant tout une belle histoire humaine ensuite donc mon expérience de communication avec les animaux sauvages et bien elle était assez étonnante parce que je vais vous montrer le petit zèbre qui est ici je ne sais pas si vous le voyez là il est juste derrière moi, il me regarde et il nous a regardé pendant un moment, un moment, un moment et donc c'était le premier avec qui je suis rentrée en contact et pour lui poser des questions et tout ça et là regardez-le bien alors ceux qui font de la com animale si vous pouvez le scanner il me disait mais franchement moi je vais bien il n'y a pas de soucis je vais bien qu'est-ce que tu veux en gros je n'ai rien à te dire quoi parce que la vie est belle ici je vis dans un écosystème vous voyez une antilope que j'ai réussi à prendre au galop ils vivent tous les troupeaux ce qui est assez étonnant c'est qu'ils vivent non loin les uns des autres sauf les prédateurs oui sauf les prédateurs mais sinon les autres vous voyez là les antilopes les autruches les éléphants vous avez les girafes là et bien on les voyait tous assez rapprochés regardez ce troupeau d'éléphants je les ai comptés il y en avait 21 ils vivent tous très très rapprochés les uns des autres regardez comment on peut les approcher d'assez près là ce jour-là on avait fait un galop avec les girafes bon ça leur avait fait un peu peur moi je trouvais c'était pas terrible mais c'était un peu trop touristique ça mais voilà c'était vraiment notre guide ça c'était le guide sympa et grâce auquel on a pu voir les prédateurs donc les plus grands messages là vous voyez c'est le pied de mon cheval de Marcus je vous en parlerai après aussi et la trace du lion qu'on avait entendu la nuit c'était assez exceptionnel voilà là on regardait dans un trou d'eau les trous que font les éléphants dans les rivières asséchées pour boire la nuit là c'est une petite antilope qui était venue nous voir avec les copines voilà là on s'amusait à sauter à sauter un petit tronc j'avais un ancien cheval de sport et je m'étais vraiment régalée avec lui donc je vais vous parler un peu de lui Marcus donc c'était un réformé de sport qui était très chaud qui prenait la main et vous voyez là ça doit être les premiers jours il m'avait mis un pelame avec une gourmette et moi je sentais qu'il s'appuyait dessus et qu'il tirait du coup j'ai dû négocier dur 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 pour enlever la gourmette et j'ai fait des connexions énergétiques pendant tout le long tout le long et à la fin j'arrivais à rester au galop sans dépasser le guide à côté de lui voilà c'est une belle aventure avec ce petit cheval et pour en revenir aux animaux sauvages donc après avoir essayé de papoter avec tous tous ces animaux bien dans leur tête qui n'avaient pas grand chose à me dire en fait parce qu'ils étaient bien et bien voilà madame guépard j'ai pu discuter en tout cas avoir c'était pas des vraies discussions parce que les animaux les prédateurs c'est pareil ils ont rien à nous dire parce que aussi ils vivent dans un écosystème équilibré mais par contre un soir on a vu un guépard alors c'est pas elle elle était avec ses petits on a pu l'approcher de très près parce que ils l'avaient soignée exceptionnellement ils s'étaient occupés un peu de leur vie parce qu'elle avait tous ses petits qui allaient mourir sinon mais ce fameux guépard il me regardait il nous regardait on était dans le 4x4 le soir et en se léchant et et son message à lui et bien c'était prends ma force parce que je lui disais waouh je suis impressionnée par ta puissance ta force et ton aplomb et il m'avait dit il m'avait dit ben écoute prends prends tu as ça en toi donc prends-le aussi prends cette force et prends cette puissance que j'ai et genre arrête de te plaindre ça avait été un peu le message de arrête d'être dans je suis pas assez ci ou je suis pas assez ça fais toi confiance et voilà le deuxième message assez puissant c'était avec le lion alors je l'ai pas en photo malheureusement on a pas eu le temps de le prendre parce qu'on était on a dû rester deux ou trois minutes face à une lionne et après on était plutôt face à la lionne elle était limite limite à nous venir dessus donc on a dû repartir et et elle elle était dans ne me dérangeait pas laissez-moi faire ma route et le message du lion c'était vraiment ça c'était mais mais qu'est-ce que t'attends arrête d'attendre dans ta vie et vas-y trace et fais ta route à toi je vous dis pas quand je suis rentrée à la maison j'avais changé de positionnement et j'avais pris une pêche d'enfer et et j'ai et j'ai j'ai fait ça j'ai fait ma route et qui même qui même me suivent voilà voilà bah écoutez c'était ma petite expérience avec ces animaux j'aurais plein d'autres choses à vous raconter c'est vrai parce que avec le petit cheval gris là que vous voyez sur la photo avec la copine anglaise Alison il s'est passé aussi une anecdote à un moment donné au bout de 4-5 jours de de randonnée il s'est mis à à vouloir la virer un peu il faisait des des lançades et et je me suis mis à lui faire des soins pendant le pendant le le qu'on galopait j'ai réussi à faire des soins pendant le qu'on galopait par l'intention du coup et ça a fonctionné c'était magique je lui ai elle me dit mais je lui ai dit attends essaye de de pas trop le je lui disais reste un peu les reines tranquilles parce qu'elle avait tendance à l'accrocher du coup un peu et je lui fais un soin et le galop d'après il était vraiment vraiment mieux voilà et puis une autre une autre petite anecdote c'était j'étais en formation acupuncture à l'époque il faut que je vous montre quand même les gars là bas ils avaient ils avaient mal au dos et voilà j'ai fait la soignante je les ai traitées et ça les a soulagés ils en redemandaient après donc mes temps de pause je les passais à faire de l'acupuncture voilà bon et bien je vais clôturer ce Marcus qui m'a fait fort penser pendant toute la rando à monsieur Telmy qui est ici avec moi qui était là pour vous raconter cette histoire donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à parler à rentrer en contact avec vos animaux ils ont plein de messages pour vous la mante est telle oui ça c'est un gros calin ça oui ça c'est un gros calin non je vais être un gros calin attention